Passons maintenant à la correction de l'exercice 3. Dans l'exercice 3, on a le quadrilatère. Quadri, ça veut dire 4, latère, ça veut dire côté. Le quadrilatère, c'est la figure à 4 côtés, qui est ici, par la rotation de centre haut et d'angle 120 degrés dans le sens horaire. Tout de suite, on repère le sens horaire. Comme ça, on ne se trompe pas. Une fois qu'on a mis le sens horaire, moi, je vais par exemple positionner ici, OM, je prolonge. Je vais utiliser mon rapporteur circulaire, parce que parfois, c'est un peu plus rapide. Donc, j'arrive ici, 0, je mets ici 120. Je peux aussi, par exemple, ici, repérer directement la longueur. Donc, par exemple, ici, quand je regarde 2,8, et ensuite, positionner ma règle ici, et mettre directement le 2,8, comme ceci. Je ne suis pas obligé de repérer la longueur 2,8 avec mon compas. Je peux aussi le faire directement à l'aide de la règle. Donc, ça, c'est le point M'. Maintenant, je vais faire la même chose pour le point I. Donc, point I. Premièrement, je vais tracer OI. Je cherche ici les 120 degrés dans le sens horaire. Donc, ici, c'est facile avec ce rapporteur, parce que vous avez directement les bons angles. Je peux prendre la longueur directement ici. Donc, à savoir, ici, quand on regarde 4,8. Donc, ici, je me mets bien sur le centre. Je me mets ici sur mon repère. Et je vais chercher 4,8. Je peux aussi ne mettre que le point. Et enfin, je vais chercher le point A' et le point L', évidemment, en gardant la même méthode. Donc, moi, cette méthode-là, elle permet simplement de ne pas surcharger la figure. Donc, ici, OI. Je prends mon rapporteur. Je cherche 120. Je trace la demi-droite qui passe par O et qui passe donc par le point ici. Donc, d'origine O et qui passe par le point qui m'intéresse. Et si j'utilise la méthode O'Compas, évidemment, je peux reporter aussi la longueur directement en la prenant ici, O A. Je reporte la mesure ici. J'obtiens naturellement ici A'. Et il me reste donc le dernier point, à savoir L. Donc, je prends la demi-droite O'L. Le rapporteur où je prends ici naturellement 120, comme toujours. Je trace la demi-droite. Et enfin, je reporte la longueur O'L sur la demi-droite concernée. Là, il ne faudra pas se tromper. Et donc, j'obtiens ici L'. Donc, naturellement, si vous avez M, I, L, A, Là, vous avez M', I', L' et enfin A'. Et normalement, vous devrez obtenir la même figure, donc la même forme. Simplement, elle a été tournée. Puisque la rotation ici, c'est que je pique sur le point ici et je fais tourner ma figure. Un peu le principe du cerf-volant. Donc là, vous avez deux angles droits. Donc, naturellement, ici, en M', vous avez aussi l'angle droit. Et en A', vous avez aussi l'angle droit. Si vous n'êtes pas convaincu, il faut poser l'équerre. Et comme ça, vous allez voir que la rotation, en fait, conserve les angles. Et comme ça, vous avez aussi l'angle droit.